Coucou les doudous, j'espère que vous allez bien. Je me disais que ça faisait un moment qu'on n'avait pas lu de l'histoire ensemble, et du coup, est-ce que ça vous dit une petite histoire pour aujourd'hui ? Oui, on s'apparaît aussi. Alors aujourd'hui, on va découvrir, ou pour certains peut-être redécouvrir, une oeuvre. Elle s'intitule Max et les Maximums. C'est une oeuvre qui a été écrite et illustrée par la même personne, par un certain Maurice Sendak. Je vous montre la première de couverture. Et la quatrième. C'est une oeuvre qui a été éditée par l'École des loisirs, donc la maison d'édition. Un soir, Max enfila son costume de loup. Il fait une bêtise, et puis une autre. Et puis une autre. « Monstre ! » lui dit sa mère. « Je vais te manger ! » répondit Max. Et il se retrouva au lit, sans rien avoir mangé du tout. Ce soir-là, une forêt poussa dans la chambre de Max. D'abord un arbre, puis deux, puis trois. Des lianes qui pendaient du plafond, et au lieu des murs, des arbres, à en perdre de vue. Un océan gronda. Il portait un bateau qui attendait Max. Alors Max fit voile, et il navigua nuit et jour. Il navigua pendant des semaines, il navigua plus d'un an pour arriver au pays des Maximums. Les Maximonstres roulaient des yeux terribles. Ils poussaient de terribles cris. Ils faisaient grincer leurs terribles crocs. Et ils dressaient vers Max leurs terribles grilles. « Silence ! » dit simplement Max. Ils les fixaient tranquilles, droits dans leurs yeux jaunes. Pas un seul de ses cils ne bougeait. « Vous êtes terrible ! Vous êtes notre roi ! » « Nous allons faire une fête épouvantable ! » déclara le roi Max. « Sous-titrage Société Radio-Canada » » déclaré en France. Ça suffit, dit Max brusquement, vous irez au lit sans souper. Max, roi des Maximonstres, resta seul. Une envie lui vint d'être aimé, d'être aimé terriblement. De loin, très loin du bout du monde, lui venaient des odeurs de choses bonnes à manger. Max renonça à être roi des Maximonstres. Ne partez pas, ne nous abandonnez pas, nous vous aimons terriblement, nous vous mangerons. Non, dit seulement Max. Les Maximonstres roulaient des yeux terribles. Ils poussaient de terribles cris, ils faisaient grincer leur terrible croc et dressaient vers Max leur terrible griffe. Du bateau qui portait son nom, Max leur fit un petit salut. Il fit voile à nouveau. Il vogua le matin et il vogua le soir. Les jours étaient comme des semaines et les semaines comme des mois. Mais au bout d'un an et un jour, il accosta enfin en pleine nuit, dans sa propre chambre, où il trouva son dîner qu'il attendait. Tout chaud. Voilà pour la petite histoire, j'espère que ça vous a plu. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501